Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la minéralité dans le vin. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, ça arrive souvent qu'on qualifie un vin blanc de minéral. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le vin a un goût de caillou ? Ou est-ce que c'est plus une sensation et non un arôme ? Et finalement, comment reconnaître un vin minéral ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Alors l'expression vin minéral, beaucoup de gens l'utilisent, mais je pense que tout le monde ne l'interprète pas de la même manière. Et effectivement c'est subjectif, parce que chaque dégustateur aura une sensibilité différente et des perceptions différentes au niveau des arômes et des sensations laissées par le vin. Mais en gros, l'idée derrière la notion de minéralité, c'est une sensation de salinité et d'acidité, en général associée à des arômes minéraux comme la craie, le silex, la pierre à fusil ou encore la coquille d'huître par exemple. C'est un ensemble de sensations personnelles sur lesquelles c'est assez difficile de mettre des mots. C'est pas comme reconnaître un arôme de fraise, où là on peut se mettre facilement d'accord. Donc vous comprenez pourquoi je dis que la minéralité, c'est vraiment subjectif. Et en plus, qui sait vraiment quelle odeur et quel goût ont le silex et tous les autres cailloux ? Alors certains vont bien sûr jusqu'à goûter des cailloux pour vraiment savoir, mais c'est quand même pas le cas de la majorité des gens. Donc en ce qui concerne la salinité et l'acidité, ce sont deux choses qui font saliver. Donc si un vin vous fait saliver au sens propre du terme, c'est qu'il a de l'acidité et ou un côté salin si vous ressentez un goût un peu salé. Et pour rappel, l'acidité c'est aussi ce qui donne la sensation de fraîcheur, de peps et de vivacité au vin. Donc le mieux pour comprendre ce qu'est la minéralité, c'est de goûter des vins considérés comme minéraux, pour que vous vous fassiez votre propre idée sur la question. Donc par exemple, parmi les vins blancs considérés comme minéraux, vous allez avoir le Sancerre, le Muscadet ou encore le Vouvray dans le Vignoble de la Loire. Vous allez aussi avoir certains Riesling d'Alsace et certains Chardonnay comme le Chablis en Bourgogne. Alors bien sûr, ce sont des exemples indicatifs, donc n'hésitez pas à aller demander conseil à votre caviste si vous voulez de l'aide pour choisir des cuvées qui seront vraiment des bons exemples de minéralité. Et d'ailleurs, dans la majorité des cas, on parle de minéralité dans les vins blancs et les vins effervescents, mais sachez que c'est possible aussi d'avoir des vins rouges qu'on peut qualifier de minéraux. Et justement maintenant, on va voir d'où vient la minéralité du vin. Et comme vous vous en doutez peut-être, la minéralité est liée en majorité au sol sur lequel on poussait les vignes et les raisins, puisque la plante se nourrit du sol et de ses composants minéraux pour se développer. Et donc indirectement, le sol va impacter les caractéristiques organoleptiques des raisins qui serviront à fabriquer le vin. Je vous épargne les explications un petit peu plus techniques. Ici, le principal, c'est de comprendre pourquoi le vin peut être minéral et surtout comment reconnaître cette minéralité à la dégustation. Voilà, je pense qu'on a expliqué l'essentiel sur cette notion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'oenologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 5 vidéos que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'oenologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501